Alors, avec plusieurs crémousses ou feuilles de couleur, comme vous voulez, vous allez découper des bandes rectangulaires. Avec un crème à papier, dessinez la forme d'un papillon. Avec les ciseaux, vous coupez la forme pour qu'un papillon se rivelle. Vous faites pareil avec une autre couleur, mais légèrement plus grande que le papillon précédent. Pareil, vous coupez et ça vous donne un autre papillon. Avec de la colle, vous coulez les deux, histoire que ça fasse un double papillon. Une fois que c'est fait, vous prenez quatre feuilles bleues simples. Vous les scotchez ensemble, de sorte à ce que ça vous donne une grande feuille. Donc, vous prenez quatre feuilles à quatre, vous les scotchez ensemble et vous les retournez. Une fois retourné, comme vous pouvez le voir, vous prenez votre papillon, votre colle. Vous collez, n'hésitez pas à en mettre beaucoup pour bien que ça colle. Si vous n'avez pas la colle adéquate, vous pouvez prendre de la glue. Ça marche aussi. Vous collez votre papillon comme vous le souhaitez. Je vais le coller comme ça. Ensuite, avec un gros marqueur ou un filtre noir, les deux peuvent vous faire l'affaire. Vous dessinez un grand trait noir au centre pour faire le corps du papillon. Il faut bien le faire sur les deux couleurs comme sur les autres papillons, comme vous pouvez le voir. Vous faites deux antennes, deux petits points. Et comme vous pouvez le faire, mais ce n'est pas oublié, vous pouvez faire des petits pointillés pour faire comme le chemin du papillon. Voilà. En espérant que ce tuto vous a plu. Vous faites un petit point. 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 Sous-titrage ST' 501